bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé d'excellentes vacances si cela a été le cas pour vous cet audio c'est pour vous les capricornes ascendant capricorne planète en capricorne pour ce mois de septembre 2024 petit rappel comme je fais à chaque fois premièrement c'est un audio généraliste donc il peut vous parler ou pas du tout c'est tout à fait normal donc ne prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous moi ce que je vous invite à faire si vous voulez un audio personnalisé c'est en fait d'aller écouter les audios concernant votre signe ascendant votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire vous recoupez les différentes informations en fonction des sujets que vous souhaiteriez aborder cela vous permettra d'avoir vraiment quelque chose de personnalité personnalisé excusez moi et par rapport donc simplement à vous dans un second temps cet audio est divisé en trois parties la première partie j'ai pour une fois je vais commencer par les amours seconde partie le domaine général dernière partie le domaine financier et j'espère que cela répondra je dirais à vos attentes alors au niveau amoureux et bien écoutez on est sûr moi ce que j'aurais tendance à dire c'est un peu comme si certains avaient été été sortis d'une relation je dirais pas facile mais légèrement fragilisé et puis vous avez réussi à retrouver l'amour quelque chose de beaucoup plus sain de beaucoup plus souple de beaucoup plus doux quelque chose de même limite de plus sincère de plus puissant me dit-on donc voyez plus puissant avec laquelle vous allez pouvoir concrétiser des projets des projets d'avenir ce qui n'avait pas été le cas et je dirais que pour certains d'entre vous vous êtes prêt à le ou la demander en mariage parce qu'on a à côté ce côté d'engagement donc peut-être même un paxe pour ceux qui ne parlent pas de mariage on a cet engagement et tous les feux sont au vert dans cette relation je pense que vous avez trouvé pour certains votre votre âme soeur et c'est plutôt plutôt de bonne augure et je tiens à vous envoyer tous mes voeux de bonheur pour d'autres on vous dit de faire attention à une rencontre qui va pas tarder arriver cette rencontre et bien effectivement ce n'est pas une belle rencontre c'est une rencontre où la personne va tenter d'obtenir des choses de vous donc c'est une relation par intérêt que ce soit un intérêt financier un intérêt toxique un intérêt de n'importe quel ordre que ce soit ça fait partie je dirais des dernières je dirais étapes par lesquelles vous devez passer c'est un petit peu comme si l'univers disait bah tiens on va voir si ou elle ou il a retenu les expériences du passé par conséquent ne va pas tomber dans le piège en tout cas pour moi ce que je vois c'est que vous ne tombez pas dans le piège parce que vous allez le sentir et vous allez y mettre un terme définitif et immédiat donc elle n'aura pas je dirais de conséquences sur vous dans l'avenir pour les personnes qui sont en couple c'est à dire qui ont déjà débuté une histoire mais débuté une histoire depuis peut-être plusieurs mois vous le dis comme ça bravo on a quand même la carte du plein bonheur c'est vraiment ça et surtout de la durabilité donc pour certains et certaines d'entre vous ben encore une fois c'est plutôt pas mal on est on est tombé sur la bonne personne comme j'aime à dire il ya de l'attirance il ya de la compréhension il ya de la douceur donc ça c'est plutôt sympathique et je vous sens vraiment très heureux ou heureuse dans cette dans cette relation je vous sens en fait avoir retrouvé vraiment tout votre potentiel donc je trouve ça très intéressant vous allez vraiment être dans cette dans cette dynamique plutôt plutôt sympathique alors moi je vais parler des triangulaires ou du moins des personnes qui sont dans une relation un petit peu on va dire ambigu pas simple peu importe bon on me dit que effectivement avec cette percette cette autre je vais l'appeler cette autre c'est un peu comme s'il y avait du enfin il n'y a pas d'équilibre je vous explique il ya des jours vous avez l'impression que vous bercez d'illusions voilà c'est vraiment le terme il ya des jours où il ya de l'harmonie et de la sensualité la sensualité de la légèreté mais on vous dit toujours de rester prudent c'est à dire de pas vous investir à 90 milliards de pour cent même si vous gardez toujours de l'espoir que l'autre évolue entend comprend soit soit votre écoute prennent des décisions voyez alors il ya des moments vous arrivez à gérer la relation et vous arrivez à être dans la légèreté mais vous avez tellement peur en fait de l'échec que je pense que vous vous n'arrivez pas à vous projeter et moi ce que j'ai c'est vraiment la peur de perdre ce pseudo équilibre que vous avez que cette personne qui d'ailleurs je vous dirais honnêtement vous emprisonne dans cette dans cette dans cette situation par une forme de bon pour appeler ça d'emprise de contrôle on va le dire comme ça et il est il ou est complètement totalement capable de vous oublier ou de pas faire ce qu'il a promis ou ce qu'elle a promis de faire et puis après revenir comme un cheveu sur la soupe et vous faire croire limite que c'est votre faute voyez j'ai quand même ce côté tourment donc moi ce qu'on me dit c'est qu'effectivement il ya quand même une part de mensonges dans cette relation mais vous n'avez pas envie d'y mettre un terme c'est tout à fait votre droit bien entendu mais cette relation ne va pas évoluer dans le sens que vous souhaitez ou que vous aimeriez puisqu'on est sur un comportement involutif et en fait si vous voulez c'est un petit peu comme si c'est le chien qui se mord la queue vous savez qu'on ne vous respecte pas mais vous n'arrivez pas malheureusement du moins pour le moment à prendre les décisions je dirais en conséquence voilà dans le domaine général sachez que vous rentrez dans une période de chance donc si vous jouez au jeu de hasard moi j'ai envie de vous dire allez-y foncez c'est quelque chose qui me parle plutôt pas mal on a aussi le côté de relations amicales avec laquelle vous allez pouvoir partager certains secrets vous allez pouvoir partager certaines déconvenues c'est un petit peu comme ça que je le ressens peut-être que c'est plutôt un homme votre confident vous soyez un homme ou une femme peut-être même qui a eu un moment donné cette relation elle a connu des hauts et des bas là on me parle de réconciliation peut-être que vous vous êtes retrouvé avec avant près plusieurs années excusez moi en tous les cas au niveau général je vois du changement on est vraiment à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle vous avez alors c'est quelque chose que vous maîtrisez plus donc il y a quand même cet effet vous avez compris vous avez attiré à vous ce que vous vibrez c'est vraiment le terme donc beaucoup de questionnements ça c'est quelque chose qui me vient beaucoup beaucoup de questionnements mais vous avez trouvé les clés c'est à dire vous avez trouvé la compréhension je vais le dire comme ça du pourquoi et l'avantage c'est que vous êtes aujourd'hui en total lâcher prise et qu'est-ce que vous amène le total lâcher prise et bien ça vous amène des récompenses la protection de l'univers c'est à dire qu'en fait vous vibrez la gratitude vous vibrez la joie vous vibrez le bonheur donc qu'est ce que fait l'univers vous renvoie ce que vous vibrez et elle vous renvoie exactement ce que vous souhaitez donc j'ai vraiment le côté de récompenses donc si par exemple le job de vos rêves le fait de déménager c'est quelque chose qui me parle le fait de voir le vrai visage des gens le fait de pouvoir prendre une nouvelle direction de signer un nouveau contrat de travail ou peut-être simplement de pouvoir négocier sur sur l'achat ou la vente d'une maison on vous sont vraiment très intuitif c'est vraiment le terme très intuitif très connecté dans cette phase de guérison et je vous vois être vraiment dans la célébration alors tout ça ça va prendre du temps parce que je sais comme cette notion de temps bien sûr que ça va pas se faire du chaud lendemain mais ce mois de septembre on est vraiment dans la réalisation de vos rêves alors qui dit réalisation de ses rêves qui dit fluidité dit malheureusement jalousie donc attention à des personnes jalouses qui pourraient effectivement tenter de vous le faire je dirais à l'envers j'ai même pour certains le bébé la naissance c'est fou le cadeau du ciel le fait que vous allez renaître de vos cendres j'ai vraiment la sensation que vous avez passé une étape de vie juste extraordinaire et pour moi vous êtes sur le bon chemin donc quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez actuellement il ne peut y avoir qu'une amélioration est quelque chose de plus plus voyez c'est vraiment le terme de plus plus j'ai vraiment ce côté de comme si vous alliez vraiment être enfin réellement à votre place donc encore une fois moi je vais vous dire félicitations vous avez quand même travaillé pour certains sur vous et ça paye voyez ça paye vraiment au niveau financier bah écoutez là on a l'abondance financière à plein vous récoltez ce que vous avez semé c'est vraiment le terme il peut y avoir une somme d'argent en attente que ce soit d'un héritage ou que ce soit d'un acte de justice dans tous les cas on a vraiment ce côté de d'argent qui arrive et puis encore une fois on a la réussite plus 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 donc entre la chance la réussite plus franchement mais même j'ai des gains je pense que pour certains d'entre vous ça peut ça peut monter à 1000 ou 1200 euros sans problème donc sachez le que ce soit au casino ailleurs et ça c'est quelque chose que vous allez retrouver cet automne et vous en avez complètement pleinement conscience moi j'ai vraiment un éveil spirituel pour certains d'entre vous vous avez été peut-être sur l'ego à un moment donné et là aujourd'hui vous êtes en train de récolter tout le travail puisqu'on parle de réussite même à l'examen on parle de tout le travail que vous avez fait vous êtes arrivé sur un domaine de sagesse vraiment le côté sagesse de belle sagesse donc encore une fois vraiment ce côté d'équilibré de d'état de bien-être de bonheur et de joie qui vient enfin vous voilà amis capricorne je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir